Déconfiné, reconfiné, redéconfiné Ça commence à faire chier Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bienvenue à vous sur notre chaîne Vous verrez aujourd'hui, nous avons prévu un format un peu différent Avec un écran, qui est notre écran de télé Ça se passe dans le fourgon aujourd'hui Et nous allons parler justement de ce qui s'est passé justement dans l'épisode précédent Et donc nous étions à Saint-Priest-Torion Et nous avons rencontré une âme magnifique Qui se prénomme Pascal Et qui nous a présenté justement son livre Qu'on vous invite à retrouver Et voici, nous vous invitons à aller voir son Instagram Qui est marqué ici Et aussi son livre que vous pouvez vous procurer justement sur Internet Et aussi auprès de lui via Instagram Et donc on a pu échanger Et vraiment c'est une personne au top Qu'on apprécie beaucoup Donc on a voulu lui faire ce petit coup de pub Et un grand respect à lui Donc on espère justement le rencontrer dans d'autres épisodes Puisque sur la route, tout le monde se connaît Et donc à travers notre chaîne justement On est amené à connaître différentes personnes Qu'on souhaiterait bien sûr rencontrer Notre sujet du jour qui concerne un peu les péripéties du confinement Puisque ce sera l'ordre du jour, c'est ça l'actualité D'où nous avons pu échanger avec ce fameux Pascal Qui a un état d'esprit très ouvert justement Et que j'apprécie beaucoup Donc on a pu faire le constat Qu'il fallait se résigner à rester confiné dans un endroit Et être le plus discret possible Pour ne pas avoir la police à notre centre Et donc rester à un seul endroit Et ne pas avoir à bouger à gauche à droite Ceci dit Pour notre part Nous avons dû justement quitter cette magnifique ère de repos Pour pouvoir Pour devoir regagner la région parisienne Tout ce qu'on ne voulait pas justement Mais apparemment la vie en fourgon aménagé est une grande expérience Où est-ce qu'au final nous prenons en compte cette attraction spirituelle Qui fait que si aujourd'hui nous sommes amenés à retourner sur la région parisienne C'est parce qu'il y a quelque chose qui nous y patent Et qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas encore terminé Et donc malheureusement c'est pour des soucis de santé familiaux Que nous nous retrouvons ici Mais rien ne se fait sans rien Donc on va pouvoir justement essayer de réparer ce qui n'est pas encore ébucidé Et après nous allons voir comment nous allons nous orienter justement après ce confinement A travers la France Et pouvoir réaliser ce qu'on veut réaliser Donc on vous avait dit aussi qu'on allait vous parler d'un projet Donc c'est toujours en cours Ce n'est pas encore d'actu Et ça risque de le devenir Et donc l'importance vraiment dans cet épisode C'est de comprendre qu'il faut parfois s'écouter Et écouter les énergies spirituelles qui nous entourent Ou parler d'énergie tout simplement Et prendre conscience que nous ne pouvons pas tout contrôler Si aujourd'hui nous sommes ici Nous avons fouillé à l'intérieur de nous pour comprendre pourquoi Et ce que nous avons à faire justement Qui n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui Pour pouvoir nous ouvrir à d'autres horizons Bon éventuellement en prenant le confinement en compte Mais il n'y a pas que ça Parce qu'il n'y a rien sans rien Logiquement on aurait très bien pu Qu'il y ait le confinement ou pas On aurait très bien pu rester dans cette magnifique aire de repos Et donc Aujourd'hui C'est vraiment C'est la question qui se pose Et que je vous invite aussi à vous poser A vous-même C'est le pourquoi Ces choses-là nous arrivent dans notre vie Rien ne nous arrive sans rien Donc il faut comprendre le fond des choses Le pourquoi Enfin moi Pourquoi Nous sommes là Pourquoi nous sommes Stoppés ici On aurait pu être en Espagne par exemple Non c'est pas le cas On a pu descendre jusqu'à peu près Jusqu'au milieu de la France Mais nous sommes revenus Nous avons pu revenir Pour des raisons que j'ai citées tout à l'heure Mais aussi par rapport à ce que nous Notre cœur nous disait de faire Et les choix les plus logiques aussi Et donc par rapport à cela On est prêt aussi à mieux organiser notre prochain départ On avait dit que Qu'on ne ferait plus des sauts de pubs Revenir sur la région parisienne Malheureusement Ça se passe autrement Donc comme on ne contrôle rien On fait comme on peut Aujourd'hui on est prêt à repartir Mais avant ça On a du travail à faire Donc nous allons chercher au fond de nous-mêmes Tout en continuant à peaufiner le projet Que nous allons vous soumettre Et que vous nous direz justement Qu'est-ce que ça vous évoque Si ça vous intéresse Si ça vous plairait de voir de nouvelles choses Donc du coup Nous allons vous proposer ceci Et vous nous direz ce que vous en pensez Donc surtout Ne quittez pas Ne changez pas de chaîne Et restez pas non plus Ni sur TF1 Ni sur BFM TV Et du coup Ne changez pas de chaîne Abonnez-vous Et restez connectés En appuyant sur la cloche de notification Pour savoir A quel moment Nos nouvelles vidéos arriveront Et tous les mercredis On sera là Pour une nouvelle vidéo Avec vous A très bientôt Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz